Bonjour les cocos, morning routine, morning routine du van C'est vous qui avez la plus belle vue Regardez ça la vue que vous avez là les cocos Mais c'est juste génial Bonjour, première nuit dans le van J'ai flippé mais comme une folle J'ai même pas le temps de me coiffer, rien du tout Je sais pas où est mon... J'ai aucune idée de savoir où est mon... Oui, c'était inquiétant mais je suis contente d'avoir passé cette première nuit J'ai réussi à dormir là, c'est une drôle d'expérience Parce que c'est vrai que j'ai commencé à flipper Et puis moi quand je flippe, je dégage des énergies, il m'arrive des trucs Donc bon hier soir il m'est rien arrivé Mais j'ai commencé à psychoter en fait Je me suis dit ouais les enfants dorment sur le toit On sait jamais, il peut y avoir un malade Tout ça en fait j'ai commencé à plaire Bon petit vélo qui tombe dans la tête Bon écoutez, le premier jour ça s'est plutôt bien passé 7h du matin tout le monde dort dans le van J'étais réveillée par la lumière du jour J'ai fait mon pipi dehors Et puis voilà je vais aller me recoucher je pense Je me suis recouchée parce que j'étais vraiment crevée J'ai très très peu dormi Et là, 10h du mat' J'ai pas vraiment pris mon petit café au final J'ai encore plus crevée que quand je vous ai parlé ce matin Là-haut ça bouge pas Les enfants dorment toujours Et regardez Voilà ça c'est le derrière du van Là le truc c'est que j'ai un peu la peine Parce qu'il va falloir que On range le van Parce que là c'est n'importe quoi Il y en a partout Et qu'on plie la tente Qu'on plie la tente sur le toit Avant même d'espérer d'avoir un café Ça c'est très dur Et bon c'est un peu ça l'aventure en van En fait t'as pas du tout tes repères C'est comme quand tu vas pour la première fois sur un bateau T'as pas du tout tes repères Et donc tu patauges un peu Tu sais pas trop T'es pas très à l'aise Mais en même temps c'est quand même génial De se réveiller dans la nature Regarde Tu vois regarde Je me suis réveillée avec ça quand même Autour Tu te réveilles et voilà Et voilà ce que tu vois La nature, la nature, la nature Et tu te réveilles Et voilà ce que tu vois Un petit camarade Qui est allé faire son pipi du matin Ça dort toujours Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans J'ai un peu ailleurs Je vois rien J'ai cru voir un petit fantin Bon il est 10h quand même Vous avez sommeillé comme des petits lutins Vous avez bien dormi ? Ouais Si tu peux m'ouvrir pour montrer comment c'est à l'intérieur Bonjour les cocos Morning routine Morning routine du van Alors là ça se réveille doucement Bon bah voilà Regardez ses conforts quand même C'est vous qui avez la plus belle vue Regardez ça la vue que vous avez là les cocos Mais c'est juste génial Ah ouais c'est vachement grand en fait On pourrait dormir presque tous les quatre là Non Ah bah si Carrément Carrément Ça va pas prendre mais là je tombe Là je tombe Non il y a des boudins pour caler justement ça c'est bien Cette tente quand même moi je trouve qu'elle est vraiment très bien Je trouve Morning routine du van C'est vrai qu'on a une belle vue là Franchement Ah bah oui c'est bon tu peux avoir sur les côtés tu peux avoir la vue aussi Et aussi derrière là bas Ah là bas aussi Et aussi derrière et aussi au plafond Et aussi au plafond Comment ça au plafond ? Bah on peut retirer le plafond Ah oui Faudrait peut-être aller chercher la télé Il faut qu'on plie tout et qu'on aille chercher le petit déjeuner Ah on écoute le son du truc qui se dégonfle Ah ouais ça en fait ça se dégonfle vite Salut à tous Comment t'as vécu ta première nuit en van à Mentine ? Bien bah oui bisous T'as pas eu peur ? Non C'est vrai ? T'as pas eu peur du tout ? Non Non ? Bah non c'est bien T'as ronflé ? Non T'as entendu le petit animal qui est passé à 6h du matin ? Non T'as pas entendu le sanglier ? Ah mais c'est faux maman Ah mais c'est faux Tu sais quoi ? T'es jolie comme un petit caramel parce que t'as une belle teinte de peau, t'es magnifique T'as pas eu l'humidité parce que les gens sur internet sur le site de Decathlon disaient que la tente prenait un peu l'humidité ? Non j'ai peu d'humidité, pas été humide Par contre tu m'as senti le froid T'as senti le froid quand même ? Oui bah oui Du coup parce que c'est une tente qui a été conçue vachement pour l'été, moins pour... Et là on est un peu, on est mi-saison, enfin c'est l'été mais là le froid ressenti en Bretagne il fait pas non plus une chaleur de fou J'ai quand même ma doudoune Non mais je tiens à dire que t'as ta doudoune mais c'est parce que t'as un maillot de bain dessous Elle a mis son maillot de bain à l'enfer maman J'ai mis mon maillot de bain à l'enfer maman, j'ai pas de t-shirt alors j'ai... Le t-shirt c'est le maillot de bain qu'il fait au fil On est dans un supermarché et en fait Fantin a mis la dose pour dire qu'il fallait qu'on cuisine Or on a ni réchaud, on a rien pour faire de la cuisson Mais il a tellement insisté qu'il a fini par gagner, on va faire du feu Donc là c'est quelque chose qui me dépasse mais on va réussir à faire du feu selon lui Parce que selon sa méthode scout Et voilà ils sont en train de choisir une casserole et on a acheté des pâtes, des trucs etc Y'a pas des trucs, y'a pas un rayon camping ici ? Non Ah bon Bon C'est ça on va prendre un mini four vous avez raison Ah les cafetières tiens Bah attends comme par hasard parce que moi c'est ce qui me manque le plus Moi je m'en fous de les dépâtes et tout ça Mais cafetières, une cafetière ça me brancherait bien mais Y'a pas des trucs sans pile, sans rien, sans machin, ça te fait ton café ? Non ça s'appelle un café Ah des allume-feu Des allume-feu naturel qui font pas d'odeur Ah ok Bon bah très bien Non mais t'es sûre que tu veux nous faire la cuisine ? Moi je veux dire ça va quand même être un peu la galère entre la tente à monter, la cuisine et tout La tente à monter, on l'a monté en 10 minutes hier soir donc c'est pas un problème C'est vrai, c'est vrai Il faut juste s'y prendre un petit peu avant tu vois de faire la cuisine Ouais Faut pas s'y prendre en deux secondes Et puis faut pas aller au supermarché quand on a pas pris son petit déjeuner non plus Voilà la morning routine Oh C'est quoi ça ? Vas-y Non, on y va C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah c'est un seau amovible Un seau amovible ? Comme ça tu veux faire la vaisselle dedans Tu peux faire ça comme ça Tu fais pas profond Et ça se rétracte comme ça, ça se range, ça te place Ah bah c'est bien ça, bah oui Ouais ouais, ça vaut cher ça non ? 7 euros Ah quand même Ouais bah oui on le prend c'est bien, c'est une bonne idée Bon alors Sherlock vous le connaissez pas encore bien Mais c'est un fou, c'est un ami de la famille Et c'est un fou, c'est un fou total Et on l'adore Parce que c'est grâce à lui si on part en van en fait Parce que c'est lui qui est en van depuis des années Qui prend des vacances Et voilà, il m'en a parlé et j'ai eu envie de tester Mais il est aussi fou que les enfants Et on va à la caisse là ? C'est pas possible Il faut s'amuser, il faut... Enfin il y a des jolis moments comme ça Et il faut pas passer à côté Même si on est crevé Même si on a des tonnes de trucs à faire Même si la vie nous appelle vers d'autres choses Il faut aussi les vivre ces moments Parce que ça c'est ce qu'on peut pas acheter Et qui est vraiment chouette Allez Je suis super heureuse Je suis heureuse de partager avec toi aussi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !